Bonjour à tous, c'est Dolly. Je vous retrouve pour le tutoriel Fimo d'une petite fée clochette en version Tsum Tsum. La voici avec ses grandes ailes, beaucoup de fluorescent au niveau de la pâte. Une robe avec la technique du mica shift. Et on commence par le visage. Je découpe en deux une boule de pâte chair claire. Avec les extrémités d'un fin boudin aplati, je vais faire les oreilles. On essaye bien sûr de faire bien symétrique au niveau des deux oreilles. Je creuse l'emplacement des deux yeux. Et pour le nez, je prends l'extrémité d'un petit boudin de pâte chair, comme pour les oreilles. Et je le positionne bien entre les deux yeux. Et pour les yeux, on va prendre deux petits bouts légèrement allongés de pâte bleu brillant. Les cils dans un très fin boudin de pâte caramel. Donc trois petites extrémités pour chaque oeil. Toujours dans la pâte caramel, deux fins boudins pour faire les sourcils de clochette. On fait bien symétrique. Et le premier est un petit peu plus long que celui que je suis en train de poser, donc je vais le couper par la suite. On termine le visage avec des pastels secs roses sur les joues. On découpe le corps dans un boudin de pâte phosphorescente. Et j'ai fait son diamètre un petit peu plus petit que celui du visage pour ensuite pouvoir mettre la robe. Et pour la robe, j'ai pris une pâte métallisée nacrée de chez Prémo. Et du coup, comme c'était un petit peu fade, un petit peu trop uniforme, j'ai décidé de tester la technique du Mika Shift. Et donc j'ai pris une plaque de texture que j'ai posée sur ma plaque de verre. Je l'ai enlevé et à la lame flexible, j'ai enlevé les reliefs. Et au miracle, ça a fonctionné. Donc on voit le décor. Et puis en enlevant tout le relief, la pâte est lisse. Donc ça va permettre d'avoir une création un petit peu plus travaillée. Voilà, avec ce décor sur la robe de la fée clochette. Et puis après, en passant au rouleau, on peut avoir quelque chose de bien bien lisse. Avec le décor qui est toujours bien marqué. Et voilà le résultat de cette plaque en Mika Shift. Ensuite, je vais le découper à la taille de mon Tsum Tsum. Je coupe les extrémités un petit peu en biseau. Voilà, je fais le contour pour voir la taille. Pour découper les bonnes dimensions. Et ensuite, je fais les découpes du bas de la robe. Et on enlève ensuite tout l'excédent. On peut maintenant positionner la robe. Alors j'ai fait une pré-cuisson. Parce que ma pâte fluorescente, j'ai dû la ramollir tellement elle était dure. Mais du coup, après, elle était trop molle. Donc c'est pour ça que ça tient mal. Mais que c'est pas déformé. Pour le ventre, je prends une plaque de pâte blanche. Trois bords droits. Un port arrondi. Et je positionne. Les pieds arrière dans de la pâte verte comme la robe. Et pour les mains, de la pâte chair claire. J'ai fait un mélange de pâte vanille, jaune et ocre pour les cheveux. Et voilà ce qu'on obtient comme couleur. J'ai dû rajouter un petit peu d'ocre au final. Je vais faire un petit boudin. Je vais le découper en 4 morceaux. Alors 2 morceaux un peu plus petits que les autres. Voilà, donc je vais garder un chignon, les côtés et le devant. Donc là, je vais commencer par faire le côté. Donc je vais aplatir cette petite boule de pâte cheveux. Je vais faire une petite découpe là pour mettre l'oreille. Et puis je vais marquer les cheveux avec un outil de tool. Voilà, comme c'est un petit peu trop grand, je découpe à l'âme de cutter. Je positionne. Donc vous mettez bien l'oreille dans la petite découpe que vous avez faite. Et puis vous ferez pareil de l'autre côté. Ensuite, pour le milieu, la mèche du devant. Donc avec une boule un petit peu plus grosse. J'étale bien. Je fais une petite découpe. Le reste, je marque en pointe. Et comme je trouvais que ce n'était pas assez, j'ai rajouté un petit peu de pâte pour faire une troisième mèche. Comme ceci. On marque l'effet cheveux. Et ensuite, on positionne. Voilà, on a presque terminé les cheveux. Il ne reste plus qu'à faire le chignon. Donc j'ai pris la pâte qui me restait. Un petit trou à l'intérieur pour un effet donut. Et puis on marque les cheveux pareil. Et on va positionner avec un petit peu de film au liquide. Alors pour les ailes, je n'avais plus de batterie à ma caméra. Du coup, comme il fallait faire une précuisson et que je n'avais pas envie d'attendre que ça recharge, je les ai faites. Tant pis, vous ne verrez pas comment j'ai fait. Faites appel à votre imagination. J'ai pris de la pâte cernite translucide pour faire les ailes. Et puis pour les décorations, de la pâte translucide phosphorescente. Voilà. J'ai fait des petites décorations pour avoir un effet un petit peu plus travaillé aussi. Pour que la création soit un petit peu moins simple. Vous faites cuire votre fée clochette 30 minutes à 110 degrés s'il s'agit de fibres. Et voilà, la création terminée. Vous voyez un petit peu les décors au niveau des ailes. C'est assez simple à faire avec des très fins boudins. Voilà. Elle est phosphorescente dans le noir. Donc si j'approche une lampe ulevée, ça se voit. Donc le corps aussi est phosphorescent. Voilà, c'est bien lumineux. Je dédicace ce tutoriel à Mélanie qui est une de mes abonnées, adorable, qui est fan de la fée clochette. Elle fait un petit moment qu'elle m'avait demandé de faire cette création. Voilà Mélanie, j'espère que cette vidéo te plaît. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Je vous fais des grosses bises. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501